... Ce matin, j'aimerais donc qu'on puisse revenir à notre série sur les choses qu'on veut retenir concernant l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. La dernière fois, on a mentionné un sujet qui est tellement important, c'est-à-dire le sujet du salut, le salut de l'âme, du fait que la Bible nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas notre participation, ce n'est pas notre part pour obtenir le salut, c'est Jésus-Christ qui l'a payé tout entier, il le dit, tout est accompli. Puis la Bible dit, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On ne peut pas trop mettre l'accent sur le don gratuit de Dieu, que la Bible décrit, c'est-à-dire la vie éternelle, le salut qui nous vient en Jésus-Christ. C'est tellement important de comprendre que le salut, c'est un cadeau, le salut, c'est un don que Dieu offre. Et la Bible nous dit qu'il faut le recevoir, pour recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur, pour recevoir sa justice, les mérites de sa vie parfaite, l'agneau de Dieu qui était sans défaut et sans tâche, et qui nous offre ça dans notre propre vie, pour qu'on puisse avoir cette relation-là avec Dieu. La Bible nous dit, comment est-ce que nous allons échapper si nous négligeons un si grand salut? Si on se détourne de l'œuvre de Dieu, si on essaie d'établir notre propre justice, comme par exemple les témoins de Jéhovah, les Mormons essaient de le faire. Vous savez, si quelqu'un arrive à Dieu avec ses propres œuvres, et dit, Seigneur, je vais rentrer dans ton ciel à cause de ce que j'ai fait sur la terre, j'ai été une bonne personne, j'ai fait de mon mieux. En faisant cela, on offense Dieu. Savez-vous pourquoi? Ce n'est pas notre justice qui est offensante pour Dieu, ce n'est pas le fait qu'on essaie de vivre une bonne vie et d'aimer notre prochain. C'est que quand on se tourne vers Dieu avec nos propres œuvres, on refuse de croire que Jésus, le Fils unique de Dieu, a tout accompli. Puis on ne se soumet pas à la justice de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Il faut seulement passer par lui pour posséder la vie éternelle. Maintenant, aujourd'hui, on veut se poser la question, pourquoi les Mormons ont-ils des temples? Ça, c'est notre neuvième point qu'on veut retenir concernant les Mormons. Pourquoi est-ce que les Mormons ont des temples? Les Mormons se rencontrent à chaque semaine dans leur église locale, qu'ils appellent un sanctuaire ou une chapelle. Ils ont leur réunion hebdomadaire dans ces lieux de rencontre où ils apprennent les enseignements de Joseph Smith ou les fondements même de la foi mormone. Mais les Mormons ont plus que juste des églises locales, ils ont aussi des temples où ils pratiquent des rituels sacrés. Et j'aimerais vous dire que ce sont des temples majestueux. Les images qu'on peut trouver sur l'Internet, en HD, de l'extérieur et de l'intérieur de ces temples-là, on voit que ça a dû coûter extrêmement chanteur. On peut juste penser à l'histoire du catholicisme, n'est-ce pas? Du XIIe au XIVe siècle, il y a eu 200 cathédrales qui ont été construites en Europe. 200 cathédrales pour démontrer la puissance. Le catholicisme était pas mal encore à son apogée. Montrer la richesse, l'opulence et la puissance du catholicisme. Donc, on peut voir jusqu'à quel point l'être humain peut vraiment investir pour essayer de glorifier sa religion. J'aimerais vous dire, dans l'église mormone, c'est vraiment majestueux ce qu'ils ont fait. Ils ont ces lieux saints qui sont réservés pour les membres qui sont dignes. Pas tous les mormons, les membres qui sont dignes dans l'église de Jésus-Christ des derniers jours. Des lieux qui sont interdits aux non-membres, à ceux qui ne sont pas mormons. Ils ont ces lieux sacrés sur tous les continents du monde. Sur chaque continent, l'église mormone a ce témoignage à sa puissance et à sa gloire. En fait, il y en a 150 temples en tout à travers le monde. Et il y a beaucoup de projets pour augmenter le nombre de temples dans les prochaines années. Juste donner un exemple, au Canada, il y en a huit temples de construits, dont un à Longueuil. Et à Longueuil, ce n'est pas le temple de Longueuil, mais c'est exactement la même architecture. Si vous passez sur la 132 à côté du fleuve Saint-Laurent à Longueuil, vous allez voir exactement cette structure-là, excepté que Moroni, l'ange révélateur, est dans l'autre sens, puis pointe dans l'autre direction. Mais c'est exactement la même architecture que ce temple-là qui se trouve aux États-Unis. Mais il y a déjà quatre autres temples qui sont préparés pour être construits au Canada. Ça va faire une douzaine de temples au Canada. Donc, la question est pourquoi? Pourquoi est-ce que les Mormons ont des temples? À quoi servent tous ces lieux particuliers? Que pratiquent-ils dans ces temples sacrés? Et surtout, sont-ils en accord avec l'enseignement de la Nouvelle Alliance? L'enseignement du Nouveau Testament. C'est certain que les Juifs, dans l'Ancien Testament, ont eu des temples. Ils en ont eu deux. Ils ont eu le temple de Salomon, puis ensuite le temple d'Esdras. Ces temples-là, c'était des lieux où les Juifs allaient rencontrer Dieu. On va parler de ce qu'ils faisaient dans ces temples-là, mais est-ce que le chrétien, dans la Nouvelle Alliance, devrait se rencontrer dans un temple comme ça? Oui, il y a eu une période de transition où l'Église de Jérusalem est allée au temple pour rendre témoignage de celui de Dieu. Mais aujourd'hui, selon les instructions de la parole de Dieu, est-ce qu'on a besoin de temples pour pleaire à Dieu? Voici ce que les Mormons répondent concernant l'utilisation de leur temple. Ils ont ces temples-là pour pratiquer des rituels pour les vivants et les morts. Ils ont différents rituels, puis je vais juste vous parler des deux rituels qui sont les plus pratiqués. On parlait, j'avais des statistiques, dans une année, je pense qu'en 2014, ils avaient eu 5,5 millions de rituels à travers leur temple. 5,5 millions de rituels. Donc, ce sont des endroits où ils font beaucoup de choses. Ils sont très occupés. Je veux vous expliquer ce qu'ils font dans ces temples-là. Les chapelles, donc les églises locales, sont des bâtisses où les Mormons se rencontrent une fois par semaine. Les temples sont des bâtisses spéciales où différents rituels sont accomplis. Maintenant, quels sont ces rituels? Le rituel le plus souvent pratiqué est le baptême pour les morts. Le baptême pour les morts où une personne vivante, un mormon, est baptisée en tant que représentante d'une personne qui est décédée. Et l'idée dans tout cela, puis nécessairement dans les temples, il y a toujours le baptistère. Et l'idée dans tout cela, c'est qu'ils sont enseignés dans l'église mormone que s'ils trouvent une personne, soit dans leur parenté ou soit dans des listes de généalogie de d'autres mondes, puis qu'ils trouvent une personne, puis que Dieu leur met à cause cette personne-là, ils peuvent prendre le nom de la personne, aller devant les dirigeants de l'église, rentrer dans le temple et être baptisé pour lui, puis ensuite on vient lui imposer des mains. Ce que ça donne pour cette personne-là, c'est que dans l'au-delà, il va avoir l'occasion d'entendre l'évangile, d'être sauvé et de recevoir cette histoire de Dieu. Donc, c'est une connexion à l'au-delà pour l'église mormone. C'est comme ça qu'ils doivent avoir un impact sur l'au-delà. Maintenant, est-ce que vous remarquez les animaux qui se trouvent ici liés au baptistère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi cet animal-là? Un taureau ou un bœuf? En fait, il y en a douze autour de leur baptistère. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans l'Ancien Testament? Les sacrifices, oui, mais il y avait une autre chose qui était liée à de l'eau. On appelait ça, oui? Dans le tabernacle, il y avait une autre chose qui était liée à de l'église. Oui, c'est ça. Donc, les bassins, on les appelle des bassins dans la parole de Dieu, on les appelle le lavoir ou la cuve. Puis, dans le tabernacle, il y avait ce bassin-là, c'était utilisé pour laver les mains et les pieds des sacrificateurs avant de faire leur service pour Dieu. Puis, Salomon, dans le temple, avait le bassin pour les sacrificateurs et dix autres bassins pour aller laver les animaux alors qu'on les préparait pour le sacrifice. Mais dans le temple de Salomon, Salomon a fait quelque chose de particulier. C'est qu'il a mis douze taureaux, trois qui pointaient vers l'Orient, trois qui pointaient vers l'Occident, vers le sud, vers le nord. Il a mis douze taureaux en dessous pour soutenir le bassin. Donc, ce que les mormons ont fait, c'est qu'ils ont pris un élément de l'ancienne alliance et l'ont incorporé dans leur croyance concernant la nouvelle alliance. Et c'est pour ça qu'on voit toujours ces bassins-là avec ces taureaux-là. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils encouragent. Puis, en fait, si tu es un mormon fidèle, c'est un devoir. On va voir, Joseph Smith le dit, le salut en dépend. « Si on ne pratique pas le baptême pour les morts, on peut être perdu ou pas, au moins, aller dans l'exaltation, dans l'au-delà, d'après l'enseignement mormon. » Puis, je lisais à un moment donné le témoignage d'un jeune homme qui avait accepté le Seigneur après des années de vie mormon. Puis là, il a sorti de ce groupe-là, puis il partageait un peu ce qu'il faisait. Puis lui, il habitait pas loin du temple. Puis, il avait fait une entente avec les dirigeants du temple pour qu'il puisse lui ouvrir la porte, je crois, à 6 heures le matin. Parce qu'après ça, il devait s'en aller travailler. Puis, à chaque matin, il allait pour se faire baptiser. Il prenait un nom dans une filière. Puis, il s'en allait, OK, Georges Gagnon. Georges Gagnon, OK, embarque dans le baptistin, je te baptise au nom de Georges Gagnon. J'impose les mains sur toi au nom de Georges Gagnon. Puis, à chaque jour, il faisait ça avec grand zèle. Parce qu'il croyait qu'en faisant ça, il permettait à des gens d'entendre l'Évangile. Vous savez, il y a des gens qui font ça aussi dans d'autres religions, comme le catholicisme. Je connais des personnes âgées qui disaient, moi, quand j'étais zélé, à chaque matin, j'allais à la messe. Puis, à chaque matin, je participais à la vie éternelle en Jésus-Christ, en recevant le corps de Christ, en bénéficiant de l'hostie, l'hostillant, le sacrifice explicatoire. Je suis convaincu que j'ai accumulé les mérites pour aller au ciel. Mais c'est exactement ce que ce jeune homme-là faisait jusqu'à temps qu'il arrive à cette compréhension-là de la volonté de Dieu. Joseph Smith a dit, dans ce monde, la plus grande responsabilité que Dieu nous a assignée, puis là, il ne dit pas, c'est la gloire de Dieu, hein, rechercher la gloire de Dieu. C'est suivre sa parole. C'est évangéliser les perdus. Toutes les grandes responsabilités, c'est vivre une vie chrétienne sainte. Non, il dit, dans ce monde, la plus grande responsabilité que Dieu nous a assignée est de rechercher nos morts. Les mormons qui négligent de faire ceci le font au péril de leur propre salut. Si tu es un mormon, tu es mieux de t'apprêter à être mouillé souvent. Tu es mieux de t'apprêter à te faire baptiser souvent. Parce que c'est comme ça que tu prêches l'Évangile dans l'eau de Dieu. Et ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu enseigne. Mais c'est cet accent-là qu'ils mettent sur cette grande responsabilité. Puis à travers les années, ils ont développé le plus grand registre généalogique au monde. Et donc, ils ont des secrétaires, ils ont des chercheurs qui travaillent dans toutes les nations pour accumuler les arbres généalogiques de toutes les nations. Probablement, si vous les contactez et vous vous demandez, moi j'aimerais ça avoir, je ne sais pas, l'arbre généalogique de ma mère. Là, peut-être qu'ils pourraient regarder. Puis oui, 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 on l'a finalement dans nos choses. Puis ils ont toute cette information-là, parce que n'oubliez pas, ils ont 15 millions de personnes qui ont hâte de rentrer dans le baptistère. N'est-ce pas? Puis il faut qu'il y ait du monde pour lesquels se faire baptiser. Parce que sinon, comment est-ce qu'ils vont pouvoir aller dans l'exaltation avec Dieu? Donc ça, c'est une des grandes responsabilités. Une des grandes tâches que le mormon doit accomplir de se faire baptiser pour les morts. Tout à l'heure, on va parler de ce que la Bible a à dire. Les temples sont aussi utilisés pour les cérémonies de mariage qui unissent un mari et une épouse, non seulement pour le temps présent, mais aussi pour l'éternité. Quand un mormon va au temple, puis se marie plutôt, parce qu'il y a des règles quand même pour décider s'ils sont dignes de se marier dans le temple, et qu'il se marie avec cette épouse-là ou avec sa fiancée, l'enseignement mormon dit qu'ils sont scellés pour toute l'éternité. Puis dans l'éternité, ils vont être un couple. Puis s'ils ont la plus grande exaltation, elle, elle va avoir le privilège d'avoir des bébés pendant toute l'éternité, puis d'accoucher sur les petits poupons spirituels. Mais donc, ils croient que leur mariage va être éternel. Maintenant, rappelez-vous que le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 22, en répondant aux Sadducéens, a dit que ceux qui seraient trouvés dignes d'avoir part à la vie dans l'éternité seraient comme les anges, sans être mariés. Moi, je suis certain qu'un mari et son épouse vont avoir une très bonne connaissance de qui ils sont dans l'éternité, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être encore mariés, qu'ils vont être un couple pour toute l'éternité. Mais les Mormons sont encouragés à se marier dans le Temple parce qu'ils croient que ça va solidifier leur vie et leur couple ici-bas et aussi dans l'éternité. Et même certains des prophètes mormons ont dit que ça va donner au mari l'autorité d'appeler son épouse pour la résurrection. Au lieu que ce soit Jean 5, 28, et que c'est le Fils de l'Homme qui nous appelle pour la résurrection, à ce moment-là, eux, ils disent non, c'est le mari même, si son épouse a été assise soumise, qu'il va appeler son épouse lors de la résurrection. Sinon, elle restera dans la terre et elle sera recyclée en d'autres choses. Mais donc, ça fait partie des enseignements des Mormons. Maintenant, il y a une autre étape à cela. Il y a des cérémonies qu'on appelle de scellage, ou des cérémonies où quelque chose peut être scellé ensemble lorsqu'on vient dans le Temple. Ils sont aussi accomplis pour unir les enfants avec leurs parents pour l'éternité. Non seulement le couple est uni pour l'éternité, d'après les Mormons, mais une fois qu'ils commencent à avoir des enfants, ils peuvent aller au Temple et demander que la puissance de l'Église de Jésus-Christ peut sceller leur famille pour toute l'éternité. Et ça, ça leur donne une assurance que les enfants ne se rebelleront pas et ne se détourneront pas de la famille. Malheureusement, les statistiques nous démontrent, surtout dans les peut-être 20-25 dernières années, que les familles Mormons suivent pas mal la tendance de la rébellion à l'adolescence, puis du divorce, puis ces autres réalités dans la famille et dans le couple. Mais ils croient qu'en allant dans le Temple, ils peuvent être scellés pour toute l'éternité. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit concernant le Temple? La Bible parle beaucoup du Temple ou des Temples, elle nous donne des détails. Et ces Temples-là étaient spécifiquement pour des sacrifices. On se rappelle juste dans l'Ancien Testament tous les sacrifices sanglants qui étaient offerts. La principale fonction d'un Temple à l'époque d'Israël était le sacrifice sanglant d'animaux. L'attention était sur la repentance et le pardon. Alors qu'ils considéraient la loi de Moïse, lorsqu'ils avaient enfreint les commandements, il y avait des règlements pour pouvoir revenir en relation avec Dieu, pour exprimer leur repentance et leur chagrin devant Dieu. Ils amenaient ces animaux-là. C'est un Temple pour des repentants. Les Juifs allaient au Temple pour se repentir, offrant des sacrifices pour leur péché. Ceci est à l'opposé de ce que les Mormons croient concernant leur participation au Temple. Donc, même s'ils ont pris des éléments de l'Ancienne Alliance, et ils ont mélangé ça avec les vérités concernant les chrétiens, l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, leur perspective du Temple n'est pas du tout ce que le Temple était dans l'Ancien Testament. Et comme on va voir dans un instant, dans le Nouveau Testament, il n'y en a plus de Temple. Jésus a terminé les sacrifices sanglants une fois pour toutes. Son sacrifice est parfait et son sacrifice est éternel. Si on passe par Jésus, on peut être scellé spirituellement dans la volonté de Dieu pour toujours. Mais il n'y a plus d'adoration dans le Temple, d'après les enseignements de la Nouvelle Alliance. Il n'y a aucune mention dans la Bible de mariage célébré dans le Temple, encore moins de baptême pour les morts. Vous savez, je veux juste mentionner une chose parce que c'est arrivé quand même à quelques reprises que j'ai vu des chrétiens qui n'avaient pas la bonne perspective concernant le mariage. Par exemple, la question de est-ce que quelqu'un doit se marier au civil devant les autorités séculaires ou est-ce qu'il doit se marier dans l'Église? Le mariage a été donné à la race humaine. Il n'a pas été donné à l'Église. Maintenant, la Bible nous dit, en tant que chrétien, que le mariage soit honoré de tous. Si on veut la relation conjugale, si on a des désirs pour quelqu'un, si on veut de l'intimité avec cette personne-là, Corinthiens 7 nous dit qu'on se marie. Le mariage, c'est le cadre de tous ces privilèges-là de la vie du couple. En fait, si on n'est pas marié, la Bible appelle ça de la débauche. Mais il y a des gens, des fois, qui disent qu'il faut être marié dans l'Église pour que ça soit légitime. Vous savez, si on peut faire ça, avoir un mariage chrétien, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Mais nulle part est-ce que Dieu lit ça avec l'Église d'une manière qui est exclusive. Et tant qu'une personne, devant des témoins et devant son Dieu, fait ses voeux-là, à ce moment-là, ça peut être légitime selon le cadre nécessairement que Dieu a établi. Par exemple, un homme et une femme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais donc, il croit ces choses-là, mais il n'y a aucune mention de mariage scellé pour l'éternité et dans un temple en plus. Puis encore moins de baptême pour les morts. Maintenant, il y a une référence dans le Nouveau Testament, dans le Corinthiens chapitre 15. Et Paul est en train de parler dans ce passage-là de la résurrection. Il y avait des gens dans l'Église de Corinne qui mettaient en doute le fait qu'il n'y aurait une résurrection. Puis là, il mentionne qu'il y a des gens qui se faisaient baptiser pour les morts. Ici, ils se font baptiser pour les morts et qu'il n'y a pas de résurrection. Pourquoi le font-ils? Maintenant, il ne dit pas, nous, nous faisons baptiser pour les morts. Les chrétiens se font baptiser pour les morts. C'est notre responsabilité de se faire baptiser pour les morts. Lisez les épîtres et vous allez voir qu'on vous explique le baptême pour les morts. Allez dans le Livre des Actes et vous allez voir l'Église qui est en train de se faire baptiser pour les morts. Ça n'existe tout simplement pas. Ça, c'est un passage difficile, comme la Bible nous dit, que des gens mal affirmés ont tordu pour enseigner une doctrine qui est même nécessaire quant au salut. dans l'enseignement des Mormons. Mais ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Il n'y a plus d'adoration. Le chrétien représente lui-même le temple de Dieu dans notre relation avec l'Esprit de Dieu. Et Jésus est le sacrifice parfait. Ainsi, l'adoration dans le temple n'est plus nécessaire. Et même Jésus a dit à la femme samaritaine, vous vous rappelez, les Samaritains, eux, ils adoraient sur une montagne en Samarie, les Juifs sur une montagne à Jérusalem. Jésus rencontre cette femme-là, puis elle dit, vous, vous dites que c'est là-bas, nous, on dit que c'est là. Il dit, oui, mais dans le plan de Dieu, ça ne sera pas nulle part à part dans ton cœur. Puis les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Le temple n'était que temporaire. Le message du temple, c'était pour pointer vers un sacrifice, une fois pour toutes, qu'elle ait été accomplie par Jésus-Christ. Puis une fois que Jésus est venu, qu'est-ce que la Bible nous dit concernant le voile du temple? Il a été déchiré, démontrant que le sacrifice était complété. L'accès à Dieu était donné. Vous savez, ce qui est tellement triste, c'est qu'ensuite, les Juifs sont rentrés dans le temple d'après la tradition du Talmud, qui sont allés, qui ont vu le voile déchiré, et ont dit, qui nous a fait ça, là? Là, ils ont descendu le voile, puis ils l'ont tout cousu. Puis ils l'ont replacé. Ne comprenant pas que l'idée du temple était révolue. C'était terminé. Le salut était complété. Et d'ailleurs, un Corinthien 10, verset 20, nous dit que ce qui est offert maintenant, dans des temples, des temples idolards, des temples même juifs, ce qui est offert, c'est offert vraiment à des démons, et non pas à Dieu lui-même, parce qu'ils sont derrière cette fausse adoration qui se détourne de Dieu. Mais concernant ces rituels sacrés, il y a beaucoup de mystères dans certains des éléments. Oh, les baptêmes pour les morts, c'est clair chez les mormons. Et ensuite, cette question-là, qu'on peut se marier éternellement, c'est clair aussi pour les mormons. Mais il y a des éléments de ce qui se passe dans les temples qui deviennent vraiment presque occultiques. C'est vraiment ésotérique. Il y a même des manifestations. Ce jeune homme-là, que je vous ai dit, il dit, quand j'ai connu le Seigneur, j'étais tellement content de ne plus aller dans le temple. Parce que quand je vais me faire baptiser pour les morts, des fois, je voyais une apparition. dans un coin du temple. C'était comme si la personne, je ne sais pas moi, Bob Baudouin, pour lequel je me faisais baptiser, c'était comme si Bob venait d'appareil. Puis là, j'avais une sensation qu'il y avait de quoi, de présent. Ça me faisait tellement peur. Et pour les mormons, c'est quelque chose qui est vu comme étant une confirmation de ce qu'ils font. N'ayez pas peur. Ces défunts-là viennent vous dire merci. Ces esprits-là viennent vous dire continuez à faire ce qui est bien. Et il y a toutes sortes d'expériences que les gens trouvent dans ces cérémonies-là. Une des cérémonies qu'ils font, c'est de se taire. Ils s'engagent ensemble à se taire. Un peu comme les francs-maçons. Quand on devient francs-maçons à un certain degré, on nous met un couteau en dessous de la gorge, un poignard, on nous dit, si tu révèles les secrets de la francs-maçonnerie, voici ce qui va t'arriver. Il dit, je ne révèlerai pas les secrets de la francs-maçonnerie. Les mormons ont beaucoup de choses similaires avec les francs-maçons. D'ailleurs, on a déjà vu qu'ils ont certains symbolismes aussi qui sont liés aux francs-maçons sur leur temps. Dans cet engagement, les participants apprennent comment donner la main. Il y a une manière de donner la main. Vous savez, les présidents américains, tout le monde examine comment ils donnent la main pour voir s'ils sont des francs-maçons ou des mormons. Une manière de donner la main, des gestes qu'ils font, des signes, des phrases particulières. William Young, le deuxième président, a enseigné que la connaissance de ces signes, de ces mots-clés, on pourrait dire ces mots secrets, serait nécessaire afin de passer des sentinelles angéniques qui gardent le chemin du retour de la présence de Dieu. Et donc, ce qu'ils apprennent de secrets, de mystérieux, qu'ils doivent garder pour eux-mêmes, on leur apprend que ça va être un peu leur salut. Pour rentrer dans l'exaltation, les anges vont être là. Et là, il va falloir qu'ils font leurs petits symboles, qu'ils disent leurs petites paroles. Les anges vont se tasser et qu'ils vont les laisser rentrer. Et c'est très étrange, ces croyances-là des mormons. Des visites de personnes décédées dans les temples des mormons sont considérées comme des expériences positives par les mormons. Peu de mormons réalisent que ces rituels les exposent à des forces démoniaques. Donc, pourquoi est-ce que les mormons ont des temples? Parce qu'ils ont été enseignés par leur président des doctrines étrangères à la parole de Dieu. Des choses qui ne se trouvent pas dans la Nouvelle Alliance. Et ils sont aînés pour l'accomplissement de ces rituels. Pour le faire de plus en plus, dans l'espérance d'avoir de grandes récompenses un jour. Vous savez, dans Matthieu 7, au verset 21, on nous dit qu'il y a des gens un jour qui vont se tenir devant le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus va refuser de les côtoyer, va refuser de les accepter dans son royaume. Et ils vont dire, « Hein? Voyons donc! Seigneur! Seigneur! Hé! Regarde, j'ai prêché ta parole! Seigneur, je suis allé faire du porte-à-porte pendant deux ans de missionnaire! Seigneur, je me suis fait plonger dans l'eau, j'ai fait ces œuvres-là pour toi! » Et on voit qu'il y a des gens qui vont être totalement dans la confusion parce qu'ils auront basé leur espérance sur des doctrines erronées, qui les ont éloignées de la volonté de Dieu, qui les ont détournées de la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. Oui, une question? Par les chrétiens et par le monde aussi. Il y a deux niveaux de sectes. Il y a les sectes théologiques et il y a les sectes sociales. C'est dans les deux niveaux qui sont considérés comme sectes. Donc, la semaine prochaine, on revient pour un dixième point à considérer concernant les mormons. Parfait ça, on va voir comment est-ce qu'on peut essayer de les aborder. Comment est-ce qu'on peut essayer de les gagner à la vérité et de les aimer pour les influencer dans la bonne voie?